Pour le groupe UDU, c'est... Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la lutte contre les déserts médicaux est un sujet qui m'interpelle. La Mayenne est le troisième plus important désert médical de France. L'ensemble du département est concerné, le premier comme le second recours, les territoires ruraux comme la Ville-Préfecture, Laval par exemple. Les professions paramédicales peuvent-elles jouer un rôle pour lutter contre la désertification médicale, garantir l'accès et surtout la qualité des soins pour tous ? Mon intervention s'inscrit donc dans une démarche de témoignage. Tout d'abord, construire une réponse sur les territoires. La réflexion s'est instaurée à l'échelon intracommunal dans le département de la Mayenne et ça a été le cas le plus souvent. Mais elle s'est construite avec l'expertise d'un chargé de mission embauché en partenariat par le Conseil départemental et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Mayenne. Son travail pour la mise en place d'un observatoire, pour l'animation de travaux d'enquête auprès des professionnels, pour la mise en lien de tous les acteurs, a été fédérateur et a permis une vision départementale. Pour aboutir à une réponse adaptée, un travail concerté entre les élus et les professionnels de santé était indispensable. Sans ce partenariat, sans ce binôme, rien n'est possible. Dans la plupart des territoires, ils se sont entourés de tous les acteurs institutionnels, du champ sanitaire, mais aussi médico-social et des associations d'usagers. La création de maisons de santé pluridisciplinaires a également pu s'orienter sur des pôles de santé adossés à un hôpital local, voire à des EHPAD. Le partage de pratiques et de ressources entre professionnels de santé est alors une culture d'exercice qui permet une meilleure coordination entre personnel médical et paramédical. Il facilite les coopérations et intègre la médecine de ville dans les organisations de soins sur le territoire. Mon deuxième point, c'est sur l'organisation du parcours du patient. Le principe d'une organisation territoriale et co-construite facilite l'approche du patient. Sa prise en charge est globale, concertée et donc plus efficiente. La notion de parcours a dans de tels dispositifs tout son sens et prend appui sur le contrat local de santé qui détermine les besoins spécifiques du territoire. C'est par exemple la présence d'un médecin spécialiste du diabète qui assure des permanences au sein d'un pôle santé et qui s'appuie le reste du temps sur les médecins et les infirmières qui travaillent sur le site. C'est par exemple l'appui d'un spécialiste par télémédecine pour un diagnostic plus avancé en chirurgie reconstructive qui s'appuie ensuite sur le travail d'un masseur kinésithérapeute. C'est encore la plus-value apportée par les contrats souples passés avec de jeunes médecins sous le statut d'assistant libéral qui leur permettent d'appréhender en douceur l'exercice libéral. C'est aussi le cas des professionnels de protection maternelle et infantile, sages-femmes et puéricultrices qui viennent s'ajouter à l'effectif d'une maison pluridisciplinaire. Tous ces exemples et bien d'autres encore mettent en exergue le décloisonnement nécessaire à cette nouvelle approche professionnelle. La troisième partie, c'est surtout faciliter l'exercice professionnel. La mise en place de maisons de santé ou de pôles de santé a permis aussi de réfléchir à l'accueil des patients et à leur suivi administratif. L'embauche de personnel dédié et mutualisé répond pleinement à cette question et décharge les médecins, notamment de tout ce temps consacré aux charges administratives. De plus, il a été mis en place en Mayenne depuis 2006 un accueil coordonné pour l'inscription des médecins au tableau départemental, une exigence répondant aux attentes des praticiens visant à simplifier réellement les démarches administratives. En conclusion et par expérience, je témoigne donc que les professions paramédicales ont un rôle essentiel dans la lutte contre les déserts médicaux mais il faut les associer pleinement à la réflexion pour trouver une réponse d'accès aux soins co-construites sur les territoires. Mais pour lutter contre la désertification médicale, cela ne suffit pas, bien évidemment. Merci.